Alors, à cours d'hébreu, un peu particulier, un peu spécial, puisque nous sommes en cours d'hébreu. Nous vous avons dégoté des élèves de Massa. Est-ce que ça va les élèves de Massa ? Ouais ! Bon, ça a l'air d'aller. Ça a pas l'air d'aller du tout. Alors, je vous dis tout de suite, ils sont un petit peu recroquevillés dans leur timidité. Il faut être très sympa avec eux. Franchement, ne les jugez pas, ils savent hyper bien parler hébreu, mais ils n'oseront pas parler hébreu devant vous, à la caméra. Donc, ne leur demandez pas de parler hébreu. Audrey, il faut signaler, c'est la madriha. Madriha vient de Derer. C'est-à-dire, c'est elle qui donne le chemin. Monitrice, l'animatrice, la responsable. Qu'est-ce qu'on peut traduire ? Responsable terrain. Responsable terrain. Alors, il faut savoir que madriha, c'est un mot qui s'utilise à tort et à travers. Ça peut être un guide, ça peut être un moniteur, ça peut être un animateur, ça peut être un responsable terrain. C'est une expérience très, très enrichissante. Moi, je voulais faire mon alia, je voulais faire d'abord un essai, avant de voir si je peux m'installer ici ou pas. Et donc là, c'est validé, je reste. Elle reste ! Et ton niveau d'hébreu, t'en es où ? Je suis un kitabetz. J'ai fait l'école juive, j'ai appris à lire, à écrire. Je continue à apprendre, à travailler. Donc toi, il n'y a pas de stage à côté ? Non, Kanulpan. Kanulpan, c'est une découverte de la langue totale. C'est ça. Pour te fondre dans la société israélienne. Quand tu as commencé à apprendre l'hébreu, ça a été quoi ton côté un peu recalant de la langue ? Je ne comprenais rien. Il fallait recommencer du début, début, début. Lire, écrire, comprendre, même dans le bus, la base de la base. Pourquoi les Israéliens se compliquent tellement la vie à utiliser une langue aussi compliquée ? Est-ce que tu t'es dit ça ? Non, c'est leur langue, donc c'est normal. Tu es fait amie un petit peu avec l'hébreu ou c'est toujours un peu la guerre ? Ça va mieux. Maintenant, je comprends mieux les discussions, mais c'est vraiment pour parler, c'est compliqué. Est-ce que tu sais ce que c'est par exemple la smichoute ? Oui. Ah. Mais alors, il ne faut pas me demander. Est-ce que tu sais ce que c'est le PL ? C'était dans mes cours. Alors, il y a des cours qui me font ? Euh... Tu es d'abord dans le microphone ? Je m'en suis dit. Quand tu es arrivé en Terre Sainte ? Je me suis arrivé en juillet, en juillet. Je suis arrivé en Tzakhfat, en Choucha-Shanim. Choucha-Shanim. En Choucha-Shanim, en Hréti. Trois ans et demi, hein ? Dans le marché Vim. Dans l'informatique, dans le marché Vim. Je suis à l'heure qui mène le projet. Ah, six mois en tant que manager de projet. Tu es à l'arrière de l'arrière ? Oui. Tu es à l'arrière de l'arrière ? Oui ? Est-ce que tu es à l'arrière de l'arrière ? Tu as aussi ? Je ne sais pas si l'arrière de l'arrière de l'arrière. Ah, tu es à l'arrière de l'arrière de l'arrière ? Oui. Tu es à l'arrière de l'arrière de l'arrière. Merci. Je suis allé à l'arrière de l'arrière de l'arrière. Je suis allé à l'arrière de l'arrière de l'arrière. Donc, vous faites une excursion en Israël, super. Tu es à l'arrière de l'arrière de l'arrière ? À la base, j'avais l'intention de faire l'Aliya directement. Pour diverses raisons, finalement, j'ai commencé par un programme Massa et je ne concrète absolument pas. Ça m'a permis de découvrir mieux Israël que si j'avais commencé directement par l'Aliya et qu'il y a d'autres problématiques du travail. Tout aurait été jeté comme ça dans la nature. Exactement. Bon, évidemment, on rencontre des nouvelles personnes. À l'Holpan, on a l'occasion d'être avec des personnes d'approché de notre âge et qui sont de nationalités différentes. D'accord. Donc ça, il y a un échange de culture, comment on dit ? Non, c'est vraiment... Comment on dit la culture en hébreu ? Parboute. L'Holpan, c'est l'Holpan. 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 Comment vous avez-vous ? Je vous invite à l'Holpan. Et je vous invite à l'Holpan. Je vous invite à l'international. L'international. International ? Qu'est-ce que c'est ? Tu as vu l'international ? Je vous invite à l'international. Je vous invite à l'international. Je vous invite à l'international. Justement, toi, c'est un stage ou alors c'est juste une découverte ? Moi, j'étais venue dans la perspective de faire mon alias. C'était plus un essai pour savoir si par la suite, j'allais rester en Israël, comprendre si la société me convenait, si je convenais aussi à la société. Et voilà, donc on a commencé par un stage et après, je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment et que la langue, elle était plus qu'importante et où l'Holpan et Sian s'est un peu imposé. Tu arrives à te fondre dans cette société un peu brutale aussi, quelque part, non ? En fait, une fois qu'on a pris le pli de la chutzpah, tout va bien. Chutzpah, le culot. C'est une bonne aventure, cette Arpatka Tova ? C'est une très bonne expérience. Comment dit une expérience ? Havaïa, il y a fait. Ça vient de l'Iriot, vivre. Je pense que tout le monde devrait au moins essayer un programme Massa. Annaëlle Manichman, crée ta micro-fond de Bavakasha, Bayad. Oh, 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 un peu de discipline, s'il vous plaît, d'accord ? Parce qu'on va laisser parler Annaëlle, maintenant. Dans le prochain numéro 2 à Cour des Breux, découvrez la suite de notre rencontre avec des participants du programme Massa. Ils vous livreront leurs conseils, les détails de leur parcours et les raisons pour lesquelles ils ont fait le pas de venir s'installer en Israël. Ce sera l'occasion d'apprendre des phrases de base supplémentaires qui pourraient vous être extrêmement précieuses. Link out !